Bonjour, Sébastien Argentin, maraîcher sur Octoville-sur-Mer, quatrième génération. Nous avons un magasin sur la place de Bléville il y a 23 ans qu'on est installé et on est dans les Halles centrales depuis huit ans et je suis aussi référent Collège Culinaire de France sur la région Normandie. La vision est simple, claire, c'est indispensable. Aujourd'hui que ce soit écologiquement parlant, même pour la planète, pour les ressources pour tout, si on consomme à l'autre bout du monde, il n'y a pas forcément d'intérêt. Nous c'est pour ça qu'on a vraiment fait le choix il y a cinq ans maintenant de reprendre l'exploitation familiale pour pouvoir avoir toujours la même qualité de produit dans nos boutiques, savoir on gère tout, de la graine jusqu'au client final, même en passant par les restaurateurs. Donc là moi c'était une traçabilité qui est indispensable et on essaye de le communiquer maintenant via les réseaux sociaux à nos clients pour avoir une transparence totale de tous les produits, des problématiques. Là comme tout de suite on a les problèmes avec les lapins et les pigeons qui nous mangent toutes les salades. Tout ça je pense que le client doit être informé et comment il peut t'informer ? En étant dans du local. On a organisé le premier en France qui était l'hôtel de ville. Du coup là on a refait au jardin suspendu avec les chefs, une fois de plus c'était de mettre en avant la qualité des producteurs et des produits qu'on a dans notre région et c'est important de le faire découvrir au public et d'expliquer voilà le pourquoi du comment. Vous avez l'artisan qui est en face de vous, le producteur, il vous explique directement ce qu'il en est. Aujourd'hui on a fait le choix de travailler avec des restaurateurs locaux donc par exemple Pierre Caillé, on a William Boclet, on a Jean-Luc Tartarin et plein d'autres. On travaille avec eux dans le côté professionnel parce qu'il y a une relation de confiance qui se fait de transparence. Du côté des particuliers donc on a deux magasins donc sur la place de Bléville et dans les Halles centrales où là on a le conseil, on a nos produits pour vraiment travailler en local et on a toujours le petit coup de pouce des chèques, le cadeau locaux, de s'essayer toutes les animations commerciales de chaque quartier. Ca fait déjà moins une dizaine d'années qu'on travaille sur l'économie d'eau donc tout en passant en paillage, on est en paillage biodégradable, on est en arrosage goutte à goutte, ciblé donc pas de déperdition, pas d'évaporation donc on garde tout en un là donc ça c'est important. Et là cette année-là donc d'ici un mois on va mettre des panneaux photovoltaïques sur nos bâtiments justement pour le côté énergie de tout. On est en serre froide donc pas de serre chauffée, on est au plus naturel possible. Donc voilà on essaye de recycler l'eau au maximum, on fait des implantations de culture par rapport aux ombres, par rapport à ce que la culture a besoin donc par rapport à l'implantation et ça c'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada